Avant de commencer cette session, je t'invite à aller chercher dans le dossier ressources la scène que j'ai mis à ta disposition. Donc elle contient la scène mur, scène plafond, scène sol et scène objets combinés. Donc tu n'as plus qu'à les importer dans ta scène Unreal en décochant Combine Meshes puisqu'il y a plein de petits objets qu'il faudra que tu puisses les sélectionner indépendamment. Tous les points de pivot sont placés au même endroit étant donné qu'aucun de ces objets ne va être amené à être déplacé dans la scène. Donc voilà ce que ça va rendre. Il y a un grand panel de couleurs étant donné que nous n'avons pas encore commencé à texturer l'intérieur. Pour appréhender au mieux les lumières je vais te montrer ce que ça donne lorsque la scène est texturée. Donc c'est la même scène, elle est simplement texturée. Ce qui va être différent c'est que au niveau du placement j'ai ajouté par dessus le mur un plane Unreal pour cacher en fait l'ouverture que l'on a ici au niveau des escaliers. Ça peut être joli mais c'est vrai que c'est un peu moins réaliste. Pour garder un peu de réalisme j'ai simplement rajouté un plane par dessus. Dans un premier temps nous allons voir ensemble les différents types de lumière. Dans Unreal, donc dans l'onglet mode light, il y a trois grands styles de lumière. Le premier, le plus basique, c'est la pond light. La plus basique des lights d'Unreal qui est simplement une point light comme son nom l'indique, un point de lumière. La point light peut être très intéressante lorsque tu vas vouloir par exemple simuler une ampoule dans une dans une lampe. La Directional Light qui elle est une light qui va donner une direction au soleil que l'on peut retrouver tout simplement dans sa scène au niveau de la light source. C'est pareil c'est une directionale en fait qui simule le soleil. tout simplement. Light source Directional c'est pareil c'est des Directional Light. Et la rectangle light qui elle va être une light qui comme tu le constates n'éclaire pas derrière elle donc c'est vraiment un rectangle de lumière dans une direction donc très utile par exemple pour les petits spots que nous avons nous ici qui vont avoir une direction qui sont rectangulaires et qui n'ont pas d'émissive vers le haut qui vont vraiment guider la lumière vers le bas. Donc pour créer un environnement intérieur il peut être intéressant de jongler avec ces trois lights-ci sachant que la skylight c'est vraiment celle qui simule, on a déjà une déjà mise dans la scène elle va simuler tout ce qui est ciel, jour et nuit. Donc une des lights qui est très intéressante c'est la spotlight parce que la spotlight elle a la particularité de pouvoir contenir ce que l'on appelle les maps IES. Qu'est ce qu'une map IES ? Donc une map IES ça va être tout simplement une texture spécifique que l'on va venir mettre à l'intérieur d'une spotlight et qui va donner des paramètres de light. Donc tout simplement ce que je vais faire pour te montrer c'est que je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler IES map et dans ce dossier je vais aller chercher mes IES textures. Donc moi je t'ai mis ce dossier directement dans le dossier ressources, tu pourras les récupérer. Donc là moi je les ai tous mis sur mon bureau donc ça donne ça quand c'est décompilé. Tu vas simplement tous les récupérer et les glisser à l'intérieur du dossier qu'on vient de créer. Voilà donc il y a beaucoup de choix. Tu peux comprendre directement en les voyant ce que c'est, c'est à dire que c'est vraiment un dessin de light qui va venir se calquer sur ta spotlight. Donc tu vois là, ici je vais avoir vraiment un cône flou comme dessin de lumière et comme tu le constates ici, je vais pouvoir avoir plein de dessins de lumière. Pour cela, je vais cliquer sur ma spotlight et je vais descendre un peu dans ces paramètres jusqu'à trouver tout simplement ici IES texture. Je vais prendre une IES qui m'intéresse, mettons celle-ci, et je vais tout simplement la cliquer glisser. Immédiatement, la spotlight va prendre la forme de l'IES que tu viens de lui assigner. Et tu peux faire ça avec toutes les maps d'IES que tu souhaites. Tu n'as simplement à chaque fois qu'elle est cliquée et elle est glissée et ça change immédiatement le style de ton spotlight. C'est un petit ajout à une spot qui peut vraiment donner une ambiance originale à ta lumière. Donc là, moi je l'ai placée contre un mur pour que tu vois bien mais en fait vraiment dans une scène, ça peut vraiment changer l'ambiance, changer le style. Donc pourquoi pas jouer un peu avec les US maps ? Merci. 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 Merci.